Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui dans InScape, nous allons voir la leçon numéro 4 qui portera sur la création des rectangles et des carrés. Comme à mon habitude, je vous ai glissé une petite vidéo en accéléré afin de vous montrer le travail que l'on peut faire avec simplement l'outil rectangle. Cela doit vous rappeler un peu le jeu Tetris. Pour l'animation des objets dans InScape, nous verrons cela bien plus tard. Donc résumons, depuis la leçon numéro 3, vous savez aligner, déplacer, colorier des objets. Dans cette leçon, nous allons apprendre à créer un rectangle ou un carré, modifier ou redimensionner une forme, pivoter ou faire subir une rotation, arrondir les coins ou transformer l'objet. Mais sans plus attendre, regardons cela dans InScape. Donc nous voici dans InScape. Avant toute chose, je tenais à m'excuser, il y a quelque chose que j'ai complètement oublié de mettre, de vous expliquer. Quand vous dessinez, vous voyez ici un rectangle par exemple. Alors ici, on n'a pas de bordure, la dernière fois on avait une bordure. Donc je vais faire en sorte de supprimer tout cela. On va aller dans Éditer les couleurs de l'objet. Ne vous inquiétez pas, on verra cela bien plus en détail, mais bon, il faut quand même que je vous explique cela. Ici, on va mettre un contour de 4. Si je résume très simplement, alors le contour, on va le créer, tant qu'à faire, il est en noir, c'est parfait. Donc si je résume très simplement, vous avez ici, dans remplissage et contour, vous avez ici le fond. Si vous cliquez sur la croix, vous n'avez plus de fond. Et ici, on a un fond. Le contour, c'est pareil. En fin de compte, dernière fois, je ne sais pas si vous aviez ce qu'il faut. Donc ici, on avait mis en rouge. Voilà, parfait. Et ici, on a le contour. Mettez 4, ce sera très bien. Tout le reste, je vous expliquerai cela bien plus tard, mais on n'en est pas là pour l'instant. Donc on vient de dessiner un carré. Donc là aussi, rappelez-vous, R pour dessiner un carré, S pour la sélection. Et pour créer votre rectangle, vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris, faites un glisser-déplacer et vous lâchez. Voilà vraiment pour les bases. Alors ici, vous voyez, on a différentes informations intéressantes. Déjà, vous pouvez voir ici la longueur et la largeur. Vous pouvez définir directement. Imaginons, je veux 300 par 200. Et automatiquement, j'ai un rectangle 300 par 200. Les Rx et Ry, c'est tout simplement l'arrondi. Vous voyez, ici, on a un petit rond. Regardez, on va utiliser avec la souris le petit rond. Ça permet d'arrondir d'un côté et d'un autre. C'est-à-dire sur les axes X, donc des abscises et Y, les ordonnées. Si on continue ici, vous pouvez mettre en millimètres, en inch, en mètres et ainsi de suite. Bon, moi, habituellement, je reste toujours en pixels. Parce que je ne vois pas l'intérêt dans mon cas. Après, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Maintenant, ce qui est intéressant, vous voyez, on vient de faire des arrondis. Donc, on peut modifier. Impeccable. Ici, vous pouvez modifier la hauteur. Et ici, vous allez pouvoir modifier la largeur. D'accord ? Aucun problème. Alors, bien évidemment, ici, ça apparaît à chaque fois. Et ce dernier élément permet tout simplement de rendre les coins pointus. Vous voyez, on clique dessus et là, c'est impeccable. On a ce qu'il faut. Alors, ce qui est aussi intéressant, si on clique ici, on va pouvoir déplacer. Donc là, pareil, vous glissez, vous appuyez par le bouton gauche sur votre souris. Vous maintenez votre bouton gauche de la souris et vous déplacez votre élément. Comme vous pouvez le voir, on a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a donc, on peut redimensionner ici notre élément. D'accord ? A la fois, vous voyez, de différentes manières. Il y a aussi quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué, mais on va le voir juste après. Donc, si je clique une fois, je peux redimensionner mon objet. Si je clique une deuxième fois, je peux faire subir une rotation à mon objet. Vous voyez ? En appuyant sur la touche contrôle, on peut définir par pas de 15 degrés. Bien évidemment, on peut modifier cet élément, mais nous verrons ça bien plus tard. Déjà, c'est assez intéressant en laissant la touche contrôle enfoncée. Vous voyez, on peut faire quelque chose de sympathique. Donc, comme je vous disais, on peut faire ça assez intéressant aussi. Vous voyez, si on appuie ici, on peut faire une espèce de parallélogramme. C'est assez intéressant aussi. On peut s'amuser à modifier à votre convenance. Donc là, vous voyez, je reclique, je peux modifier, et ainsi de suite. Comme d'habitude, rappelez-vous, ici, on modifie les couleurs. Et tout à l'heure, je vous ai montré comment modifier le contour, c'est-à-dire le faire apparaître au moins. Quelque chose d'aussi intéressant, c'est ici, quand vous allez dans affichage, vous allez sur la grille, et vous pouvez automatiquement, vous voyez, avoir quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire pouvoir positionner votre élément. On ne va pas avoir encore le magnétisme pour l'instant. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est juste le carré. Dites-vous simplement que vous pouvez déjà... Alors, pareil, là, vous me voyez zoomer. Moi, je me sers de la molette de ma souris. Vous pouvez aussi zoomer en cliquant ici sur la petite loupe, et en faisant plus et moins. Là aussi, ne vous inquiétez pas, on verra ensemble toutes les fonctions du zoom. Mais pour l'instant, j'essaie de vous expliquer les choses simplement. Donc, lorsque vous cliquez sur la touche Shift, ça dessine autour du point de départ. Regardez, juste en dessous, vous avez à chaque fois, regardez, j'appuie sur la touche Shift, vous avez des explications qui vous donnent pas mal d'informations. Donc là, vous voyez, ça permet de faire tout simplement quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien la touche Control parce que celle-ci va permettre de faire un carré. Regardez, je vais appuyer sur la touche Control, et là, automatiquement, je fais un carré parfait. Je peux faire aussi un rectangle parfait. C'est très pratique quand vous voulez automatiquement avoir une forme qui soit proportionnelle. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a ici les axes X et Y au niveau de l'arrondi. Évidemment, quand c'est un carré, un seul va suffire parce que, vous voyez, on a automatiquement un cercle, normal. Là aussi, il faut savoir qu'on ne pourra pas aller au-delà de la moitié de votre forme, ce qui est normal, parce que sinon, ça ne ressemblerait à rien. Ou alors, il faudra faire ça plutôt avec les fonctions booléennes. Mais là aussi, on verra ça plus tard. Donc, si maintenant, on prend l'outil Sélection et on regarde un petit peu ce qu'on fait avec. Donc là, mettons, on va le mettre en jaune. Lui, on va le mettre par là, et lui, on va le mettre par là. Donc, si on résume, on a utilisé l'outil Sélection, on a utilisé l'outil Zoom, et on a utilisé l'outil Créer des rectangles et des carrés. Donc maintenant, vous savez faire des carrés. Et si vous vous rappelez de la petite démonstration que je vous ai faite tout à l'heure avec le jeu Tetris, vous pouvez très rapidement vous amuser à créer différents éléments, les aligner, et ainsi de suite, comme je vous ai expliqué. Amusez-vous avec les différents outils que j'ai commencé à vous expliquer. Rappelez-vous ici, dans les alignements, vous pouvez regarder un peu comment ça fonctionne. Bien évidemment, là aussi, je vous ferai une leçon complète sur aligner et distribuer, mais rien ne vous empêche de commencer à jouer avec. Et vous voyez, très rapidement, si on s'amuse à faire comme tout à l'heure le jeu Tetris, on peut rapidement s'amuser à dire, « Tiens, je vais faire un petit jeu, et puis plus tard, mais bien plus tard, nous verrons comment créer une animation dans InScape qui permettra réellement d'animer tout ce que vous aurez créé en 2D sur InScape. Voilà, je n'en dirai pas plus sur l'outil Rectangle. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo portera sur l'outil Cercle, c'est-à-dire celui-ci. Vous voyez, comme je vous dis, on y va pas à pas. Et vous verrez, c'est assez sympathique aussi, on peut faire des belles petites choses. Je vous réserve une petite surprise. Je vous souhaite donc une bonne journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501